Et ouais c'est la 16e boîte, 16e boîte consacrée à DC Comics DC Comics, bien entendu vous le savez, petit éditeur indépendant américain qui propose des comics de qualité Alors, on y va, c'est parti, on la met bien, on se met bien, comme on dit Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans, c'est laquelle de DC Comics ? Ah je crois que c'est les New 52, c'est les New 52 Alors, qu'est-ce qu'on a de vous ? Ah elle est bien pleine hein Alors, on y va, je me suis mal organisé aujourd'hui La caméra n'est même pas droite, oh la, bon allez on y va Alors, Free Comic Book Day New 52 Voilà, c'était avant le début Alors dans les New 52 il y avait eu beaucoup de choses, ils avaient relancé la série Vodou Vodou, un personnage de chez Wildstorm de Jim Lee Des Wildcats, et c'est Ron Mars et Sammy Bassery Eh bien j'ai pris les premiers Ça n'a pas duré longtemps hein, Vodou C'était partie des 52 titres, donc ça s'appelait DC Renaissance en français, souvenez-vous Donc moi j'avais pris les premiers parce que j'aimais bien, voilà Ils avaient relancé Stormwatch aussi Stormwatch, c'était Paul Cornel et Miguel Sepulveda C'était tout ce qu'on voulait avoir, c'est-à-dire le retour de Stormwatch et d'Authority Sauf que c'était complètement raté, c'était inintéressant et c'était raté Donc Jim Lee a quand même essayé de faire revenir ses héros Mais il n'a pas mis les moyens, il aurait mis des belles grandes équipes là-dessus C'est des titres complètement oubliés, jamais sortis en français Voilà, ça n'a rien à voir avec le Stormwatch de Warren Ellis d'il y a plus de 20 ans Ça est vraiment, voilà Ravagers, une des séries des New 52, je pense que c'est arrivé après Ravagers Il y a des séries qui ont été annulées et elles ont été remplacées par d'autres C'est la deuxième vague, le but était d'avoir toujours 52 titres Et donc je l'ai pris parce que c'était Ian Churchill, que j'aime beaucoup Qui dessinait, donc épisode 0, épisode 1 Et voilà, donc le dessinateur de Marine Man notamment Dessinateur de Coven, dessinateur des X-Men Ian Churchill, et donc du coup, comme j'aime bien ce type-là Je le trouve très sympa, et bien, je... Ben voilà, j'ai fait ça Alors ensuite, ça c'était un autre titre C'était George Perez qui le faisait C'était World's Finest, Untressed Power Girl Dans les New 52 aussi peut-être Earth 2 La série de James Robinson et Nicolas Scott Haken Dove que j'ai pris parce que c'était Rob Liefeld Donc ils avaient relancé Haken Dove avec Rob Liefeld Au dessin et Sterling Gates au scénario C'est-à-dire l'équipe originale de Haken Dove d'il y a 30 ans Swamp Thing qui avait été relancé, donc ça c'est sorti chez Urban Scott Snyder et Yannick Paquette J'ai que le premier Green Lantern, moi je ne suis pas un gros fan de Green Lantern Mais la série de Jeff Jones est donc manquée avec Sinestro Wonder Woman de Hazarello et Chiang Alors ça c'est génial, c'est le Wonder Woman New 52 Et c'est Sabine Rich, c'est une sketch cover Regardez, c'est un dessin original Ça sert à ça, les sketch covers Je crois que j'en ai que deux des sketch covers dessinés Là c'est le 36 Ah bah non c'est le 36 d'ailleurs, c'est pas loin C'est le 36 avec David Finch Et les autres je les ai quand même ailleurs Je les ai retrouvés, ils sont ailleurs On continue Hop, on continue Hop, on continue Alors, ensuite Nous avons Donc Wonder Woman 37 Donc j'avais pris le run de Meredith Finch et David Finch Parce que David Finch au dessin c'est top Voilà Et la fin du run Je l'ai, là j'ai le 39, 41 Voilà, Supergirl Il n'y a eu qu'un tome chez Urban Mahmoud Asra au dessin, c'était très joli Du coup, j'ai pris les premiers numéros J'allais dire le premier Mais non, j'en ai pris plusieurs Parce que, en fait je suis assez fidèle, vous le savez Aux auteurs que j'aime bien Mahmoud Asra Mahmoud Asra Pardon Il est un dessinateur que j'aime bien Donc j'aime bien Donc je l'ai pris Ça c'est le Supergirl Ah oui, pourquoi je l'avais pris ? Parce qu'il nous avait fait revenir Gen 13 Il y avait des pages de Gen 13 Et ça a annoncé une série qui n'est jamais arrivée Et du coup, j'étais trop content qu'ils reviennent Les Gen 13 Et finalement, on ne les a pas eu Superman 0 Ah oui, il y avait eu des numéros 0 C'est vrai Kenneth Rocafort et Scott Lobdell Et donc Superman La série, c'était George Perez et Rezos Merino Ça n'a pas duré longtemps C'est un des derniers travaux Et après c'est donc Kenneth Rocafort Qui avait repris le dessin à partir du 13 Et comme j'aime bien Kenneth Rocafort J'avais pris les numéros Même si je ne suis pas un gros gros fan Des comics Superman de manière générale J'achète quand même du DC Je chute beaucoup de numéros 1 Collector machin Et après à partir du 33 C'était l'arrivée de John Romita Jr J'avais même oublié Oui, c'est parlé en français tout ça Les Superman de John Romita Jr Action Comics 901 Ah oui, on est au 1000 là maintenant C'était Kenneth Rocafort Donc c'est pour ça que je l'avais pris Kenneth Rocafort a été passé d'une série à l'autre Voilà Action Comics numéro 1 Ah oui, la série de Grant Morrison et Raj Morales Qui avait fait beaucoup parler En fait, il y avait beaucoup de ratage dans New 52 Et les gens n'avaient pas spécialement aimé Ni le Superman de Perez Qui n'avait pas fait tant de numéros Ni celui de Grant Morrison C'était vraiment très contesté on va dire Tout ça Voilà, Action Comics Ah oui, alors dès le numéro 5 Ils avaient fait Ils avaient raconté les origines Et c'était Andy Kubert qui dessinait Superman Unchained De Scott Snyder et Jim Lee Qui n'était pas la meilleure Ah bah, qu'est-ce qu'il fout là ? Parce que j'ai encore un Action Comics Donc c'est pas dans l'ordre Voilà, Superman Unchained numéro 2 Je crois que j'ai toute la série C'était pas fou Bon, c'était Jim Lee donc je l'ai pris Mais le scénario n'était pas fou C'est ce récit qui nous a fait dire Que Scott Snyder C'est bien Mais c'est pas tout le temps bien Par exemple, en fait Moi j'ai une théorie sur Scott Snyder Il est capable de faire des très bons comics Il en fait des très bons Mais il n'a jamais égalé Ce qu'il a fait sur la cour des hiboux Je trouve Enfin à mon avis Tout ce qu'il a fait après C'est moins bien Et c'est mon avis Voilà Et je le partage Mais il y a quand même des trucs bien après Hop Des trucs très bien même Mais son chef d'oeuvre C'est Il y a eu 9 numéros de Superman Unchained Voilà Les Teen Titan numéro 1 Et bien encore Kenneth Rocafort Je crois que je crois Il a lancé pas mal de séries Flash numéro 1 par Manopoul et Bucelato Aquaman numéro 0 C'était Ivan Reiss Et Jeff Jones The Flash numéro 2 Donc c'est pas dans l'ordre Comme vous le voyez Pourquoi j'avais pris des épisodes de Flash Aquaman numéro 1 Donc j'ai tous les numéros Enfin pas tous Mais Que ce que soit DC Renaissance Ou DC New 52 J'ai à peu près tous les numéros 1 Donc Aquaman Serie assez étonnante Aquaman de Jeff Jones C'est Ivan Reiss Un personnage complètement secondaire à l'époque Il n'y avait pas eu le film Il n'y avait pas eu tout ça Complètement has been C'est Ça prouve une théorie Que j'évoque souvent La théorie comme quoi Même un personnage Qui a été un peu oublié Qui est un second couteau Ou un troisième couteau S'il est bien écrit Bien dessiné Ça fait des bons comics Voilà tout simplement Donc Aquaman Typiquement à l'époque C'était un peu le gros Aswin Il est devenu cool Du coup j'avais pris tout le premier run A priori C'est assez étonnant L'annual de Batman New 52 Par Jason Fabok Messieurs dames Ça ça a dû être réédité dans un album Chez Urban bien sûr J'ai un petit souci de comics qui se plie Il va falloir que je trouve une solution Parce que je ne vais pas pouvoir tout stocker Voilà Exact ça tombe Le deuxième annual c'était Marguerite Bennet Elles sont toutes abîmées Mes Batman Le troisième Batman annual c'était George Antonio au dessin Et Tanion Ford Le Batman New 52 0 Snyder et Capullo Et le 1 J'ai le 1 de Snyder et Capullo Alors c'est pour la petite histoire Cette couverture C'est la deuxième version Alors c'est le premier tirage Mais la première couverture Qu'avait fait Greg Capullo sur Batman Tout le monde avait dit C'était exactement la même scène Mais tout le monde avait dit C'est pas au niveau quoi C'est pas terrible Et bien il l'avait refait Parce que voilà Parce qu'il ne maîtrisait pas encore le personnage Et donc son premier dessin N'était pas le meilleur Ben là je crois que j'ai tout le run Je crois que c'est simple Je crois que j'ai tout le run Regardez 3 4 Voilà Ben j'en parlais La cour des hibous La nuit des hibous C'est vraiment ce que Dans tout le run de Batman C'est vraiment ce qu'il y a de mieux Voilà C'est vraiment ce qu'il y a de mieux 8 9 10 Bon tout ça c'est sorti Je suis Urban évidemment Dans la collection DC Rebirth Ça c'est la super couverture Qui s'ouvre Avec le Joker Ils sont tous un peu pliés Mais les comics Je ne sais pas si vous voyez Ils sont tous un peu pliés Alors ça se remet droit Ça ne les abîme pas Mais c'est juste C'est pénible C'est pénible Parce que c'est pas le but Quand on les met dans les shortbox C'est pas pour que ça soit comme ça 17 Hop 18 Bah là Vu qu'il y en a 50 Vous allez regarder les couvertures Et puis on va mettre Une petite musique d'ascenseur En attendant Non on ne va pas faire ça On n'est pas des L'année 0 Voilà Hop Oula il était gros celui-là C'était le 24 C'était un super gros comics Qui est beaucoup plus épais Que les autres Le 25 Avec une couverture noire Le 26 27 Des super couvertures Capulo Qu'il travaille Il a fait quasiment tous les épisodes Capulo Il s'est fait aider sur certains numéros Mais Il a fait sur les 50 Il a dû en faire 45 C'est un truc de malade Year 0 Final Act Des super couvertures Voilà 33 Hop 34 35 36 37 39 Ou le 38 Je n'ai pas le 38 C'est une blague Il m'en manque un J'espère que je vais le retrouver 41 Oh là là Qu'est-ce qu'il s'est passé Là j'ai un Batman Eternal J'ai pas les autres Ah ils sont peut-être ici Ils sont Je sais où ils sont Pas d'inquiétude Pas de stress Détective Comics 27 Pourquoi je l'avais pris Parce qu'il y avait Brian Hitch Scott Snyder Sean Murphy Chipkid C'est une bonne raison Détective Comics Numéro C'est un spécial édition Détective Comics 1 C'était Tony Daniel Scénario et dessin Voilà Détective Comics 1 Détective Comics 7 Détective Comics 27 Avec Je ne sais pas Je me souviens plus de la différence Putain j'en ai un du bordel Talon La série qui avait été lancée C'est Guillaume March Qui dessinait Ouais j'adore Guillaume March Talon c'était évidemment une série Qui Je n'ai pas compris Pourquoi ils ne l'ont pas sortie Chez Urban Batwing Une série Avec dessinée par Ben Oliver Je crois qu'on l'a jamais vu en VF Bad Girl Par Adrian Siaf Ah oui Adrian Siaf Il n'a plus de carrière Depuis qu'il s'est amusé A faire des Des logos antisémites Dans les X-Men Ça c'était Une bonne idée Ça encore Red Hood and the Outlaws Numéro 1 Canes Rocafort Il a fait que Quelle carrière Ce Canes Rocafort Red Hood and the Outlaws Est-ce que c'est sorti Ça je crois pas Oui ça fait partie Des séries Urban Qui sont jamais sorties Et je ne sais pas Vraiment pourquoi En fait C'est un peu dommage Red Hood and the Outlaw Batman et Robin L'excellente série De Tomasi et Gleason Donc j'ai les deux premiers numéros La série Robin Rise Alpha Andy Cuberto dessin C'était Le retour de Robin Après sa mort Je crois C'est ça Si je ne me trompe pas Je ne sais plus Où mettre mes comics Parce que je ne peux pas Les faire des piles Ça tombe Et je ne peux pas Ce n'est pas pratique Je suis en train de galérer Un peu C'est la première fois Que je galère comme ça Je n'ai plus de place Je n'ai plus de place Pour les poser Donc et Robin Rise Omega Batman and Robin 18 Le Batman Dark Knight Numéro 2 De David Finch Où est le numéro 1 Je ne sais pas Numéro 3 Ça c'est la première série Numéro 4 Scénarisé par Paul Jenkins Je crois Non c'est la série New 52 Voilà Et ça non Ça c'est la série La série normale De la part il y a une mini série Puis une série Très compliqué à suivre Voilà Et David Finch Donc dans ses oeuvres C'était très joli C'est ressorti évidemment En intégral Chez Urban Vous le trouvez très facilement Chez Urban Voilà Catwoman Ah oui Cette série avait fait polémique Parce qu'elle était trop sexy Et trop légère Guillem March L'a payé longtemps Maintenant il est revenu En auteur de synthé Chez DC Comics Mais pendant longtemps On ne l'a pas vu Parce qu'il faisait Une Catwoman Un petit peu d'info Et dans une Amérique De plus en plus puritaine C'était un peu Ça devenait choquant Le Batwoman De G.H.Williams 3 Dans les New 52 Donc j'ai tous les premiers numéros Et ça c'est ça Je suis très content de les avoir Donc du coup Je les ai plus Je les avais en album Mais je m'en suis séparé Parce que On ne peut pas tout garder Et comme je les ai déjà comme ça J'essaie En fait depuis quelques temps Même si je sais que c'est impossible J'essaye d'éviter les doublons Batwoman toujours Batwoman Batwoman J'avais pris quasiment tout le run Et j'avais arrêté Quand ils étaient partis Justice League Ça c'est le zéro En fait c'est la réédition De morceaux de Shazam Et Shazam ça a été édité en album Et après on a le Justice League de Jim Lee Et ça j'ai pris tous les numéros Parce qu'évidemment Donc le 1 Je l'en double d'ailleurs J'ai même triple Parce que c'est une autre couverture Voilà Et après j'ai tout le run Parce que moi Jim Lee Je prends tout Jim Lee Je suis fan de Jim Lee Et ça c'est Si vous voulez découvrir la Justice League C'est un peu ce qu'il faut lire quoi Alors évidemment On peut remettre en cause L'univers New 52 Cette réalité que certains n'aiment pas du tout Mais je trouve que Si vous voulez découvrir la Justice League Vous prenez L'intégrale Justice League Tome 1 Par Jim Lee Enfin vous prenez les premiers numéros Et il en a fait 12 C'est facile Et bien Vous allez adorer Justice League 36 Après pourquoi j'avais pris ça Parce que c'était Jason Faboc C'était Jason Faboc Voilà Hop 39 41 Ouais j'avais pris le run de Ça c'est David Finch Qui avait lancé Justice League Of America Avec Jeff Jones J'avais pris les premiers numéros Parce que j'aime bien Jeff Jones Et j'aime bien David Finch Batman Superman De Jaëli C'est sorti en français ça Ça c'était top Qui est-ce qu'il scénarisait Greg Pak Et Forever Evil De David Finch Parce que David Finch Il en a fait des comics Chez DC Comics Voilà c'est tout pour DC Comics Il y en a eu Il y en a beaucoup Je remets ça là Parce que ça va tomber Je fais ça Pour éviter d'abîmer mes comics Tout est disponible Non rien n'est disponible Sur Original Comics Mais allez quand même Faire un tour sur Original Comics La prochaine fois Je remettrai la caméra droite Si ça vous dérange pas Voilà un petit peu comme ça Salut